Le nouvel hôpital général de Pointe-Noire a marqué ainsi la relance des travaux de construction de la structure sanitaire, ceci à la suite d'une incompréhension survenue après le démarrage des travaux en mai dernier. Croyant reconquérir l'espace qui serait propriété de la société Eucalyptus Fibre du Congo, le ministre Henri Njongo était descendu à Pointe-Noire en début du mois de juillet pour faire arrêter les travaux. Ce qui avait d'ailleurs suscité le mécontentement de la population environnante. Sensible à cette situation, le chef de l'État, dernier recours dans ce genre de cas, a finalement tranché en faveur des communautés. Une communauté qui attend du gouvernement garant de la santé des populations, le devoir de leur faire bénéficier des soins de santé de qualité. Le président de la République a décidé, dans le cadre du chemin d'avenir, de renforcer l'offre de santé sur l'ensemble du territoire national. Cela passe en partie par la construction des infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire. Et la grande partie, la première, qui doit être mise en exécution, concerne 12 hôpitaux généraux, en raison d'un hôpital général par département, d'un projet qui intéresse la population. Ces travaux dont l'exécution est prévu pour un an pourront finalement démarrer avec un léger retard pourvu qu'ils arrivent à échéance suivant les délais prévus.